dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une petite enceinte bluetooth enfin petite moi j'aime bien quand ça marche bien c'est une petite parce que pour tout vous dire voilà bon bah j'avais commencé dans une petite boîte comme ça avec du petit pionnier accélérate du 16 par 9 si je me trompe pas une petite batterie la lipo 1 40 ampères heures ça permet de tenir pas mal un petit poste une petite source du canwood voilà bon c'est ces limites un mais bon après en source je voulais choisir ce que vous voulez si vous voulez amplifier si vous voulez pas amplifier pour moi c'est bien suffisant ça a donné déjà pas mal dans la petite boîte on va bien voir ce que ça donne là dedans alors moi je me suis pas embêté j'ai fait les choses en grand alors je vous montre la petite boîte donc je mets des petites roulettes c'est plus pratique ça permet de s'asseoir dessus voilà donc pour moi la position d'utilisation ça sera comme ça attendez voilà la position ce sera comme ça il y aura juste à s'asseoir ici sur le dessus pour mon caisson fait 70 cm voilà hop 70 donc je pris le centre 70 v par 2 ça fait bien 35 je positionne les évents en laissant à peu près un centimètre bien sûr les évents ils sont à l'envers ça évitera que les évents se touchent une fois que la découpe est faite parce que s'ils se touchent toute la face avant est à refaire voilà donc on sépare bien une fois que c'est fait on fait un petit marquage à l'intérieur hop je le fais rapidos je retourne mon évents et cette fois ci je trace le trait à l'extérieur une fois que le trait fait à l'extérieur ça sera la limite à pas dépasser donc il faudra toujours découper à l'intérieur on perce un petit trou avec une scie sauteuse ou une défonceuse ont fait le tour sans jamais toucher le trait de l'extérieur voilà étape suivante le marquage est fait des deux évents on voit bien voilà donc j'ai déjà percé mon petit trou puis avec une scie sauteuse moi j'ai pas défonceuse mais avec ma scie sauteuse je vais faire du mieux que je peux je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à votre évent voilà moi ça rentre pas donc comme je vous disais tout à l'heure vaut mieux percer trop petit à grandir que trop grand et puis bah tout tout refaire avec un petit peu d'huile de coude j'ai mon évent voilà les deux trous sont percés bon bah j'en ai profité j'ai pris un petit peu d'avance donc le secret d'un bon caisson c'est un caisson bien étanche donc moi j'en ai profité voilà j'ai mis un petit bout de doufeline bon j'ai je vais refaire celui là j'ai mis un petit bout de doufeline j'ai mis mon évent et là la doufeline fera son boulot pour l'étanchéité c'est mieux que rien bon je mettrai un petit peu de colle quand même peu sur la fin pour tout tenir voilà donc mon évent maintenant est mis je vais en profiter je vais découper tout autour le surplus et ça devrait être tout propre bon moi ma lame est usée voilà faites ça avec une lame correcte on enlève le petit bout un petit peu de vent et là ça devrait être bien étanche mais deux évents sont en place donc moi j'ai voulu disposer mes haut-parleurs à hauteur des évents je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux plus éloigner moins le courant d'air acoustique sera important donc je vais quand même limiter un petit peu en mettant dans les coins voilà donc ça sera pareil pour l'autre côté donc ici j'ai mon épaisseur qui fait 20 mm en gros 2 cm donc pour avoir la même chose ici de ce côté là j'ai pris j'ai mesuré 20 mm pareil pour là j'ai tracé mon trait et maintenant j'ai plus qu'à aligner le bas de mon gabarit de haut-parleur avec le trait et je fais pareil pour l'autre côté j'ai fixé les gabarits on peut voir dans quel but là mes haut-parleurs ils sont bien alignés sur la tranche à 2 cm 20 mm là et là le plus droit possible bien sûr et ici pareil pour tout simplement faire les marquages les marquages ce sont les perçages des vis là dans ce cas là j'en ai quatre voilà je précise que c'est des elliptiques pionnier la référence attendez je vais la donner j'en ai un voilà alors est-ce que je suis bien à l'endroit ouais voilà la référence moi j'ai pris la version accélérateur parce que ça ça donne plutôt pas mal dans les basses je viens juste de percer j'ai fait mon petit trou pour mon 6 par 9 voilà donc moi j'ai récupéré une petite douffline que j'avais fait ça permet de garder l'étanchéité du caisson en évitant les courants d'air acoustique voilà donc est-ce que ça va tenir boum non on va essayer autrement c'est pas facile de filmer et de tenir en même temps de faire des choses voilà ça a l'air pas trop trop mal on met le petit pionnier en haut je me débrouille pas mal non c'est pas trop mal voilà allez reste plus qu'à poser le petit gabarit sur le dessus voilà bon pas la peine de mettre la grille faut que je mette les vis la deuxième est en place donc petit truc un petit astuce si votre roue était bon ce que vous avez découpé ça fera votre gabarit donc après vous aurez juste à redessiner directement au crayon voilà vu que j'avais plus de gabarit pratique bah j'en ai à maintenant pour du 6 par 9 vous Merci.